Est-ce que je fais uniquement cette vidéo pour cracher mon venant sur Mélissa McCarty ? C'est tout à fait possible. Thunder Force. Contrairement à d'habitude, dans cette vidéo, on va tout spoiler parce que vous en avez sûrement rien à faire. Thunder Force est l'histoire de deux adolescentes qui étaient très amies lors du lycée et qui vont se perdre de vue jusqu'à se retrouver des années plus tard à leur réunion de lycée. Une est une femme pas très intelligente, qui a du mal à s'intégrer à la société, qui a un travail pas très stimulant et l'autre est riche à réussir mais elle a du mal à vivre comme elle aimerait vivre. Et toutes les deux vont se retrouver et vont obtenir des super pouvoirs afin d'affronter des gros méchants. Pourquoi est-ce que je fais cette critique ? Pourquoi est-ce que j'ai regardé ce film ? Premièrement, j'étais sur Netflix dimanche soir, je me suis dit quoi regarder ? J'ai regardé le top 10 Netflix, j'ai vu Le Serpent qui était top 1 et j'en ai fait ma critique récemment et ça vaut le coup d'être top 1 pour le coup. Et top 2, j'ai vu Thunder Force. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Je vois le résumé que je vous ai fait, je me dis, bon, à la limite, pourquoi pas ? En plus, tu vois bien l'affiche, ces deux femmes dans leur quarantaine qui sont un peu, voilà, on va dire en surpoids, qui vont devenir super héroïnes, ça peut être marrant, à la limite, pourquoi pas ? Donc la première raison était le bénéfice du doute. La deuxième raison, qui est un peu plus vraie, je dois vous l'admettre, est que ça fait longtemps que j'ai pas critiqué une grosse merde et ça m'a manqué. J'ai vu l'affiche et je me suis dit, je sais que ça va être pourri et j'ai envie d'en parler. Et croyez-le ou non, c'est pourri. Ce qui est marrant avec ce film, c'est qu'il commence avec une scène d'exposition qui est en fait un comics animé pour te dire, oui, n'oublie pas, c'est un film de super héros et on va te raconter une histoire de super héros avant tout. C'est faux. Cette scène d'introduction te dit que c'est un monde où il n'y a que les sociopathes qui ont des super pouvoirs. C'est une idée intéressante au final. Ça serait intéressant d'avoir un monde où il n'y a que des sociopathes qui ont des super pouvoirs et de voir à quel point certains sont méchants, certains sont gentils, mais il reste des sociopathes. Et je me suis dit que du coup on aura des méchants sociopathes, des gentils sociopathes et ces gentils sociopathes seront nos héroïnes. Pas du tout. Rien à voir. Il y a des méchants sociopathes et il y a nos super héroïnes qui vont se faire injecter des super pouvoirs. C'est tout. Donc le générique ne sert à rien. Donc là où tu avais une idée qui était intéressante, ils l'ont jeté à la poubelle. Direct. Ensuite c'est vraiment le cliché et ce film c'est juste une suite de clichés l'un après l'autre. Mais tu as Mélissa McCarty qui joue un personnage qui n'a pas réussi sa vie, disons-le. Elle a eu du mal à trouver un travail, elle n'a jamais étudié. Elle fait un travail qu'elle n'aime pas, qui n'est pas stimulant. Mais elle s'en fiche car elle est bête. Et c'est ce que le film te dit. L'ignorance rend heureux mais là elle est vraiment conne. C'est le mot, il n'y a pas d'autre mot. Et ça la rend heureuse et elle va vivre sa vie normalement sans problème. Et l'autre côté tu as Octavia Spencer. Je le rappelle, Octavia Spencer a un Oscar et c'est vraiment une bonne actrice. Je ne sais pas ce qu'il fout là, mis à part le chèque. Qui elle va jouer une femme qui a abandonné cette relation amicale au lycée avec Mélissa McCarty car elle ne se reconnaissait pas dans Mélissa McCarty. Car elle ne pensait pas à ses études et elle voulait venger la mort de ses parents. Ses parents sont morts tués par des super méchants et elle voulait les venger en prouvant qu'elle peut être quelqu'un qui réussit. Sauf qu'elle veut réussir et en plus de ça elle veut créer des super pouvoirs afin de lutter contre ces super méchants. Et c'est ce qu'elle fait. Et ensuite elle se rencontre et elle du coup via un procédé on va dire complètement stupide. Quand je dis stupide c'est que le personnage de Mélissa McCarty est dans le bureau du personnage d'Ottawa Spencer. Octavia lui dit ne touche à rien. Elle touche à tout et elle reçoit des super pouvoirs. Voilà. Littéralement elle va toucher à des boutons. Ensuite s'asseoir dans une chaise qui est clairement faite pour des expérimentations sur les humains. Et va avoir des super pouvoirs. Et la réaction d'Ottawa Spencer c'est Ok maintenant tu as du super pouvoir il faut que tu deviennes une super héroïne. Il n'y a aucun débat en mode On arrête ou je ne sais pas on fait quelque chose d'autre. Non maintenant c'est elle la super héroïne. C'est décidé on n'a pas d'autre choix. Et j'ai envie de vous poser une question et j'espère que vous allez être honnête avec moi. Qui trouve Mélissa McCarty drôle ? Qui ? Elle est grossière. Elle n'a aucun humour. Elle fait vraiment que la merde dans tous ses films. Qui la trouve drôle ? Le seul film où je l'ai apprécié c'est Spy. Et je l'ai apprécié non pas parce que c'était Mélissa McCarty mais parce qu'elle avait John Statham dans le film. C'est tout. Mais toutes les scènes avec elle dans tous les films c'est un cringe pas possible. Tu as envie de grincer des dents. Tu te dis mais c'est pas drôle. Qui rigole à ça ? Pourquoi elle est aussi grossière ? Elle n'est pas son image parce que voilà elle joue voilà la vérité c'est qu'elle joue un peu la grosse qui est maladroite, qui est grossière et c'est censé faire rigoler. Ça me fait pas rigoler. Je suis désolé ça m'a jamais fait rigoler. Ça me fera jamais rigoler. Je trouve ça vraiment grossier et stupide. Pour vous dire il y a une scène où elle a une relation amoureuse avec un homme qui a des pâtes de crabe. C'est pas une blague. C'est vrai. En plus c'est Jason Bateman. Je sais pas ce qu'il fout là. Le chèque, l'argent. Il a des pâtes de crabe et évidemment quand tu manges au restaurant du crabe tu lui mets du beurre, tu lui mets des trucs comme ça. Et elle ce qu'elle fait durant leur rendez-vous amoureux c'est qu'elle va commencer à doiter les pâtes de crabe avec du beurre et lui va commencer à kiffer. Et pourtant ils ont une scène et je pense que c'est la meilleure scène du film c'est que lui c'est un méchant et elle c'est une super héroïne évidemment et ils vont se retrouver lors d'un braquage. Et lors de ce braquage là ils vont tomber amoureux. Voilà il y aura une scène de danse ils vont tomber amoureux. C'est la seule idée de mise en scène du film. C'est une idée nulle hein je suis d'accord avec vous mais c'est la seule idée de mise en scène. Le reste c'est catastrophique. Et je me suis dit mais attends mais qui a fait ce film ? Et c'est comme d'habitude hein c'est Ben Falcon qui a réalisé ce film c'est le mec de Melissa McCarthy depuis maintenant 16 ans il a pas d'humour il est pas drôle c'est lui qui a écrit et réalisé le film ce mec n'a pas de talent. Je suis désolé il a pas de talent. Je sais pas ce qu'il fait il fait juste des films avec sa go et c'est tout. Et je sais pas comment ces films ont du succès enfin moi je trouve pas ça drôle du tout et je sais que l'humour c'est très subjectif je trouve ça juste grossier gênant embarrassant et c'est pas comme The Office par exemple où c'est l'humour de l'embarras où tu dis ah ça c'est pas professionnel c'est gênant The Office c'est drôle parce que c'est gênant là c'est gênant parce que c'est pas drôle et ça m'a donné envie de mourir en fait. J'ai regardé les 1h47 de film quand même parce que je suis sadomaso visiblement j'ai pas souri une seule fois j'ai pas rigolé une seule fois y'a rien qui est sorti y'a rien du tout en fait j'ai pas réussi à vivre le truc j'ai pas trouvé ça même légèrement sympathique. Pourquoi Melissa est-ce que tu es aussi crade ? Je ne comprends pas je ne comprends pas évidemment Octavia Spencer elle n'essaie pas du tout elle en a rien à battre elle est là pour le chèque comme Jason Batman ils en ont rien à faire et c'est presque drôle tellement ils s'en fichent du rôle en fait. Ils sont là y'a aucune scène d'Octavia Spencer à un jeu d'acteur aucun mais elle s'en fout elle s'en fout Melissa McCarthy elle est surjouée à fond vous avez compris je la déteste vous avez compris mais le reste Jason Batman je sais pas ce qu'il fout là au moins t'as l'autre acteur j'ai oublié son nom je suis désolé qui joue un autre comme méchant qui lui tu vois qu'il s'amuse un peu tu vois qu'il est là pour son chèque mais il s'est dit vas-y je vais surjouer je vais m'éclater et c'est ce qu'il fait il passe parce que c'est le surjeu et c'est un peu voilà son personnage aussi mais le reste c'est catastrophique et tu vois clairement qu'ils n'en ont rien à faire et ça se voit dans tout y'a pas de décor tout a été fait en studio je suis quasiment sûr l'éclairage est catastrophique c'est éclairé comme une comédie française c'est blanc voilà comme cette vidéo c'est éclairé pareil limite ma vidéo il y a plus de relief mais même pas sûr y'a zéro budget y'a zéro idée de mise en scène ils en ont rien à faire clairement et j'ai pas trouvé le budget du film sur internet j'ai cherché j'ai pas trouvé je me suis dit mais putain combien ils ont déboursé pour ce truc et j'ai pas trouvé je pense que Netflix ne voudra jamais nous révéler combien ils ont dépensé pour avoir ce film sur la plateforme mais visiblement top de France il doit marcher aux Etats-Unis il doit être top 1 aux Etats-Unis j'imagine parce que s'il y a encore des films cette Mélissa c'est qu'elle a du succès mine de rien et le pire c'est que bon voilà je sais que c'est pas très délicat ce que je vais dire mais tu vois Mélissa McCarthy et Hotel Spencer sur l'affiche tu dis voilà c'est des vieilles femmes un peu enrobées qu'est-ce qu'il va avoir de blague à ce sujet là parce que c'est un peu ça l'affiche c'est voilà des super-héroïnes qui sont pas aux normes de la société elles sont comme ça fiers d'être avec leur poids leur taille leur âge et tu dis bah au moins il y aura une sorte de message sur le fait que tout le monde peut être un super-héro peu importe le poids l'âge et la taille ou j'en sais rien il n'y a pas de message sur ça il n'y en a pas du tout personne n'en parle je crois qu'à un moment il y a une blague sur le fait qu'elles sont possiblement homosexuelles les deux alors qu'elles ne le sont pas le méchant fait une remarque sur l'âge mais jamais sur le poids pourquoi on a fait ta campagne marketing sur ces personnages là parce que quand tu dis super-héros tu penses pas à ça et c'était ça l'humour du truc c'était jouer sur leur poids jouer sur leur taille jouer sur leur âge et ils le jouent pas du tout alors vous vous dites mais ils jouent sur quoi dans le film ils jouent sur rien ils jouent sur rien du tout c'est une succession de gags de studios artificiels en studios artificiels sur fond vert dégueulasse et je sais de quoi je parle même moi j'ai un fond vert dégueulasse musique cliché personnages clichés mes dialogues clichés nuls et ringards et gênants et pas drôle et ça ne raconte rien laissez moi vous résumer le film rapidement Melissa McCarthy rencontre de nouveau O'Klava Spencer elle reçoit ses super pouvoirs elle s'entraîne pendant de longues minutes avec une sorte de montage d'entraînement super gênant elle a la super force du coup elle peut taper des gens super fort voilà c'est tout et jeter des canons sur des gens ensuite ils vont faire leur première mission elle tombe amoureuse d'un mec avec des mains de crabe voilà ensuite pour une raison obscure vu qu'ils ont sauvé un petit supermarché d'un braquage il y a le méchant qui voulait être de nouveau réellumère qui perd l'élection car le méchant utilisait les super méchants pour le faire gagner l'élection je sais pas comment mais il le faisait du coup à cause de ce braquage de supermarché quelqu'un a filmé Melissa McCarthy et O'Klava Spencer sauver ce supermarché de deux personnes et du coup l'autre mère a gagné l'élection je sais pas pourquoi et comment j'ai pas compris du coup les super héroïnes bossent pour la nouvelle mère on sait pas pourquoi pourquoi elle pourquoi on sait pas on sait rien elle ressemble en plus à l'autre femme politique de New York et du coup la gentille mère-femme et je sais pas pourquoi elle est gentille ou pas gagne contre le méchant vrai méchant mère et y'a pas de logique au fait mais elle gagne l'élection du coup le méchant lui veut se venger il veut aller tuer donc les super héroïnes il n'y arrive pas il essaie de les tuer il se fait défoncer par la magie du travail d'équipe et ensuite y'a une bombe qui est posée dans un bâtiment Melissa McCarthy qui a la super force et qui dans le film a jeté un bus à des kilomètres elle dit le seul moyen de sauver ce bâtiment car la bombe va bientôt exploser elle se dit je vais prendre la bombe et je vais la serrer fort contre moi parce que je suis super puissante et je vais sûrement qu'il c'est le coup mais c'est censé être sous une sorte de sacrifice et ensuite je vais me jeter dans la rue dans le fleuve quoi ? pourquoi ne pas faire comme dans Justice League où Wonder Woman elle jette la bombe dans le ciel et elle explose pourquoi elle a pas fait ça ? dans le film elle jette un bus à des kilomètres et là elle aurait juste du la bombe et c'est fini du coup là elle préfère détruire une partie de la ville en se sacrifiant et puis c'est tout et le pire c'est qu'elle aurait pu jeter le tout dans le fleuve la bombe dans le fleuve mais non elle se met autour d'elle et la bombe est énorme elle a même pas le moyen de faire le tour et elle se jette avec dans le fleuve et ça fait des dégâts colossaux et évidemment elle survit parce que sacrifice tout ça tout ça et dans cette histoire il y a aussi la fille d'Octea Spencer parce qu'elle a une fille quand même qui va avoir des super pouvoirs la super vitesse pourquoi ? comment ? on en sait rien on en parle jamais la super vitesse c'est jamais montré mais vu qu'elle joue à Fortnite sur sa tablette à 5 fps visiblement ça passe il y a quand même un méchant dans ce film qui a des pouvoirs d'électricité et elle se fait taser tu dis non mais stop ça n'a pas de sens arrêtez un peu pour conclure ce film c'est vraiment de la merde c'est un massacre c'est horrible ça a été écrit par un enfant il n'y a rien qui va c'est catastrophique je suis déçu qu'il soit top 2 c'est vraiment abominable je suis pas bien j'ai des remontées d'acide tellement ça m'a dégoûté comme film enfin bref ne regardez pas ce film s'il vous plaît je me suis sacrifié pour vous et en vrai je voulais m'éclater un peu à défoncer un film ça faisait longtemps mais ne regardez pas ce film c'est même pas drôle tellement c'est nul c'est juste nul tu vas pas rigoler tellement c'est nul à la limite j'aurais bien aimé moi je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit si le film est vraiment nul et je peux rigoler bah j'aurais dit ça tu vois j'aurais dit bah le film est nul mais je me suis éclaté là le film est nul j'ai pas souri une seule fois je me suis pas éclaté ne regardez pas ce film s'il vous plaît je vais m'arrêter là voilà mettez moi dans les commentaires si vous avez vu Thunder Force et pourquoi vous l'auriez fait c'est surtout ça qui m'intéresse donc pas ce que vous avez pensé du film mais pourquoi vous vous avez regardé ce film mettez moi tout ça dans les commentaires comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos mettez un j'aime et partagez cette vidéo ça aide beaucoup la chaîne si vous aimez la chaîne pensez à la soutenir sur Utip en faisant un don ou sur Youtube en donnant un moindre soutien suivez moi sur Instagram ou sur Twitter pour des critiques de bien meilleurs films et moi je vous dis la prochaine fois salut à tous